salut à tous c'est guette bienvenue sur la r tv aujourd'hui on se retrouve sur stone et je vais vous présenter le deck voleur miracle qui a permis à betsmart mode de gagner la game assembly qui s'est déroulé les du 19 au 21 avril dernier et je vous propose qu'on aille voir ensemble le deck tout de suite donc dans le deck vous allez avoir besoin des deux attaques sournoises donc pour 0 de mana vous allez infliger deux points de dégâts un serviteur indemne les deux pas de l'ombre pour 0 de mana ça vous permet de renvoyer un nouveau serviteur dans votre main et vous coûtera deux cristaux de mana en moins à jouer donc il va être principalement joué en combo avec le leeroy junkies en fin de partie les deux préparations donc pour 0 de mana le prochain sort que vous allez lancer vous coûtera trois cristaux de moins qui va être très pratique vu qu'on va jouer que des sorts à trois cristaux ou moins qu'en fait la préparation fera que le prochain sort que vous allez jouer sera gratuit une dissimulation donc qui va donner camouflage à vos serviteurs jusqu'à la fin de votre tour qui va être très bien pour protéger un commissaire priseur ou l'aventurier en pleine quête les deux poisons mortels donc pour un mana vous allez donner plus de data qu'à votre arme les deux sang froid pour un mana vous allez donner plus de data qu'un de vos serviteurs ou en combo plus quatre d'attaque donc un combo c'est le fait de jouer une carte avant de jouer le sang froid par exemple donc les deux assommés pour deux manas vous allez renvoyer une créature dans la main de votre adversaire les deux déluges de l'âme donc pour deux manas vous allez détruire votre arme et vous allez infliger à tous les adversaires dont au héros compris des dégâts équivalent à l'attaque de l'arme les deux éviscérations donc pour deux manas vous allez infliger deux points de dégâts en combo vous allez infliger quatre points de dégâts les deux crises donc pour deux manas vous allez infliger un point de dégâts et piocher une carte le match de santal nos qui va vous donner plus un haut dégâts des sorts et quand il va mourir va vous permettre de piocher une carte les deux éventails de couteau donc pour trois de manas vous allez infliger un point de dégâts à tous les serviteurs adverses et piocher une carte l'acolyte de la souffrance ou pour trois de manas ça va être une créature 1 3 qui va vous permettre de piocher à chaque fois qu'il va subir des dégâts les deux agents du s i7 donc pour trois de manas ça va être une créature 3 3 et si elle est jouée en combo elle va vous permettre d'infliger trois points de deux points de dégâts par l'aventurier en pleine quête donc que je joue à la place de la légendaire voleur les dwin van cleef parce que tout simplement je l'ai pas donc l'aventurier c'est une créature pour trois de manas qui va être 2 2 et qui va gagner plus un plus un à chaque fois que vous allez jouer une carte donc le leeroy jenkins qui va vraiment être là pour tuer l'adversaire en combo avec les pas de l'ombre et les sang froid donc pour 10 de mana vous allez vraiment infliger énormément de dégâts la lame d'assassin donc ça va être une arme pour 5 de manas qui va être 3 d'attaqué 4 de durabilité donc qui va être très intéressante à jouer en combo avec un poison mortel et un déluge de l'âme et les deux commis surprise heures donc pour 5 de manas ça va être une créature 4 4 qui va vous permettre de piocher à chaque fois que vous allez lancer un sort et ça va vraiment être le centre de votre deck puisque pour vous le but du jeu ça va être de piocher 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 pour aller chercher le leeroy jenkins les pas de l'ombre et les sang-froid ah bah écoutez on se retrouve dans quelques secondes pour voir le deck tourner et donc on est de retour et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet alors pour cette vidéo j'ai décidé de vous faire les parties en direct mais que vous les commenter en live donc c'est la première fois pour moi qu'on va voir ce que ça va donner j'espère que ça vous plaira dites moi en commentaire si l'idée vous botte et on commence tout de suite contre un rexar donc j'ai décidé de les jouer en ont classé justement pour éviter tous les decks de demeurer qu'on croise en ce moment en à savoir le chasseur et le deck zoo démoniste bon bah manque de bol on tombe sur un chasseur mais c'est pas grave on va voir comment ça se passe et donc là une main de départ pas trop mal avec donc une éviscération qu'on va pouvoir éventuellement activé avec la pièce l'agent du et si c'est pareil quoi pour activer avec la pièce dès le deuxième tour voilà on va voir ce que notre adversaire va nous proposer donc le deck miracle alors c'est un deck assez sympa à jouer loin d'être évident verrez que en fonction des situations on aura plein de possibilités et pour nous la difficulté ça aide de trouver la meilleure la meilleure chose à faire sans trop dépenser de cartes en attendant d'avoir donc le début de notre combo avec le avec le commissaire prise heures et de pouvoir balancer des sorts donc là pour l'instant on n'a pas le commissaire prise heures c'est dommage mais bon on va être patient on va essayer d'aller un peu plus vite que lui au niveau des dégâts parce que lui peut avoir nous faire très mal très rapidement là notamment avec son passif qui va nous infliger deux points de dégâts à chaque tour mais pour l'instant on est bien on est encore à 26 points de vie il n'y a pas de quoi s'inquiéter mais ce que j'espère c'est qu'il a vite joué des créatures sinon on va être obligé de le faire à sa place de prendre l'initiative à sa place alors un piège donc là ça est un piège de serpent est un peu de chance c'est pour ça qu'on va aller lui tuer avec l'agent du s67 pour pas déclencher le piège parce qu'en fait le piège de serpent il va être déclenché au moment vous allez attaquer un adversaire là un alliant pardon un serviteur adverse il est arrivé donc voilà on va continuer comme ça pour l'instant on va attendre notre commissaire prise heures pour commencer à jouer les sorts d'espérant qui vont arriver vite voit qu'on a déjà une partie du combo de fin avec le pas de l'ombre et les deux sans froid il nous manque encore le lyreux qu'on va voir on va voir on va attendre on va voir ce pas de créatures nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer on va aller chercher une carte et on va continuer à lui mettre la pression tranquillement en attendant de pouvoir commencer à jouer nos combos espérant que les commis surprise heures arrivent assez vite donc sinon au début de la vidéo je vous parlais de best marmott donc je vous en dire un peu plus donc best marmott il fait partie clairement du top 5 fr à l'heure actuelle c'est un joueur de tcg qui a l'habitude puisqu'il a déjà été trois fois champion de france sur magic et pour l'heure il est streamer donc régulier sur millenium donc je vous mettrai en descriptions un peu sur facebook et que vous pourrez suivre pour le suivre donc là alors il nous a joué un piège et un sanglier pour nous descendre les points de vie de notre créature à deux donc à mon avis ça est un piège explosif qu'on va les voir ça tout de suite voilà ah bah vu qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire pour l'instant on va juste mettre la lamme d'assassin pour continuer à lui mettre la pression voilà donc je vous disais pour best marmott je vous mettrai dans la description son facebook et puis toutes les infos qui pourront vous intéresser je vous mettrai aussi la finale donc de la game assembly donc alors en face il nous joue un loup des bois alors là ce qui serait bien c'est un cri sous une base de d'algues ou là il commence à partir grosse pression à espérer que ça va commencer à sortir vite ça c'est pas mal déjà même si on aurait préféré avoir le commis surprise pour profiter un peu plus déluge de l'âme ils permettent de tuer ses deux créatures et lui infliger des dégâts on va lui mettre un petit coup d'éviscération pour lui faire peur et on va faire une dague a donc là si le liroy il sort c'est gagné sinon on va espérer qu'il va pas pouvoir nous tuer à ce tour ci et donc il continue avec sa petite flèche il remet un petit secret avec un peu de chance avec un piège explosif alors un chris qui va nous permettre de piocher toujours pas de liroy toujours pas de à ça m'a l'air compromis là et un deuxième piège explosif là bas on n'a pas grand chose d'autre à faire qu'une qu'on va espérer qui va pas nous tuer à ce tour là et que nous par contre on va va choper cette saloperie de liroy qui veut pas sortir un lâcher les chiens dans le vide ça ça veut dire qu'il va nous envoyer le deuxième ordre de tuer et qui va gagner eh ben non on est à deux points de vie donc là ça est acquis tout double donc soit on a le top deck soit on a perdu ça va pas attendre la cible voilà donc le lâcher les chiens je vous rappelle il faut vraiment qu'il est il faut vraiment qu'on arrive à aller piocher ce qu'il faut soit on le tue à ce tour là soit on a perdu qu'il nous faut vraiment le liroy et malheureusement je crois bien que c'est perdu dernière chance et ben non tant pis pour nous n'aura peut-être plus de chance la prochaine fois attendez on a peut-être encore une petite chance sur la deuxième balle de dag qui sort et balance elle veut vraiment pas sortir ça veut vraiment pas sortir et bien tant pis voilà il a gagné donc on peut capituler et on va en relancer une deuxième donc vous voyez voilà un peu le défaut du deck le commissaire prise heures qui a commencé à sortir très tard donc on n'a pas pu piocher le liroy qui a pas voulu sortir donc pas moyen de l'achever alors un peu le défaut du deck et contre un chasseur faut vraiment aller plus vite que lui sauf que sans la combo du liroy et sans la combo du commissaire prise heures on ne peut pas avancer dans le deck et c'est très dur donc voir partie tout de suite pour une deuxième partie en espérant que ça se passe mieux et on tombe contre jaina le mage qui est un match vraiment compliqué avec tous les gels tous les blasts tout ce qu'il faut pour gérer les petites créatures qu'on va lui mettre et les gels qui va nous empêcher d'attaquer avec notre dagues bref ça va être un match-up très compliqué une nouvelle fois donc on va voir ce qui va se passer alors en espérant qu'ils choisissent vides voilà bon bah là pas grand chose d'autre à faire que de passer le tour avec un peu de chance il va nous jouer la worm de mana de mana créatures 1 3 pour 1 qui gagne un point d'attaque à chaque fois qu'il va jouer un sort voilà donc début wind de mana pièces et un petit sort à 1 bon là il nous repose une petite créature c'est pas trop gênant on va juste aller casser le bouclier alors prochain tour ce qui serait bien c'est qu'on a une attaque sournoise pour pouvoir activer le pouvoir de l'agent du si 7 donc pas du tout alors ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire une dague on est un poison et on va aller nous chercher ça qu'une partie qui commence plutôt bien pour le mage avec qui on a une main pas franchement terrible pour pouvoir lui gérer ses créatures et le golem des moissons qui sort derrière donc là ce qui serait pas mal c'est une petite base de dac comme ça ah bah non parce que de toute façon ça a soigné le golem donc là c'est vraiment la mire donc que ce qu'on va faire c'est ça le camoufler ce qui est que le camouflage il est princivable à part par les sortes de zone et les sortes de zone du mage à part le flame strike mais qui arrive au tour 7 il pourra pas nous la tuer et on va aller lui chercher sa petite prêtresse donc je vous le dis on n'est pas très très bien dans cette game pour l'instant donc il nous joue une image miroir qui va bien nous enquiquiner aussi le worgen déchaîné qui va pouvoir booster avec son pouvoir au prochain tour et nous on attrape un crise qui va pas nous servir à grand chose qui va quand même nous permettre d'aller chercher le worgen avec un agent du s i7 et derrière on n'a toujours pas de commissaire prise heures on a déjà lu roi mais pour l'instant il nous sert pas à grand chose on n'est pas bien du tout pour l'instant même sinon vous voyez l'aventurier qui commence à monter 5 5 à mon avis elle va pas faire mon fait encore un petit bouclier divin pour l'adversaire il va aller nous chercher notre agent du s i7 pourquoi pas et nous derrière on va pouvoir c'est pas mal ça pour aller lui mettre la pression donc déjà on va les faire sauter le bouclier on va booster un peu l'aventurier à lui tuer elle alors ça m'embête de devoir faire ça mais on n'a pas trop de choix on va lui tuer le dernier taunt et on va lui mettre une grosse patate dans sa tête mais on n'est pas bien du tout on n'est pas bien du tout parce qu'on n'a plus que le liroy en main même si on chope le commissaire prise heures on n'a pas de sort pour pouvoir aller piocher 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 il nous sort une provocation il va aller chercher l'agent du s i7 la prêtresse qui peut nous enquiquiner aussi ça tombe sur le golem tant mieux pour nous là on n'a pas grand chose d'autre à faire que ça et aller lui tuer la prêtresse à la dure donc là on peut potentiellement gagner au prochain tour s'il nous sort pas un gros taunt et s'il nous tue pas l'aventurier mais j'en doute qu'avec le liroy et l'éviscération on a déjà 10 points de dégâts plus les 13 points de dégâts de l'aventurier et miraculeusement on va s'en sortir alors comme on est maintenant on va lui dire bien joué le liroy les viscérations et on le tue voilà bon alors on s'en sort avec beaucoup de chance sur cette partie moi je vous propose qu'on aille en faire une petite dernière voilà une nouvelle fois une game très très dur les commissaires priseurs qui ne sont pas sortis donc a vraiment pas pu gérer le deck comme on voulait à côté de ça en face l'adversaire a quand même une grosse sortie et donc là on a eu la chance il a pas eu beaucoup de gel et on va là on va jouer contre un démoniste alors j'en espère que ça va pas être un démonisant Sinon c'est très compliqué il va vite nous falloir on a déjà le poison mortel le commissaire on va le garder l'acolyte on va le changer pour essayer d'avoir une vase de d'algues et une éviscération à la place qui pourrait être pas mal donc le démoniste si c'est un deck zoo donc le deck qu'on croise partout va vraiment nous falloir la vase de dac rapidement pour pouvoir lui gérer le board avant qu'il se soit devenu vraiment ingérable et là on a nos deux commissaires priseurs c'est bien mais j'aurais préféré les avoir un tout petit peu plus tard et avoir de quoi gérer la table plus rapidement qu'on va voir ce qui va nous jouer un petit gnome lépreux donc ça va être un zoo et on a le déluge de l'âme c'est pas mal donc là on peut déjà aller lui chercher on va prendre quatre patates dans la truche mais c'est pas trop grave parce qu'au prochain tour on peut potentiellement faire le poison l'éviscération pourrait chercher une grosse créature on va voir ce qui va nous jouer le petit bonhomme et il va rien jouer il préfère piocher donc nous et bah écoutez on va poser la colis on va l'attaquer un petit coup comme ça au prochain tour on peut potentiellement faire une dague avec un petit poison on à la colis pour aller infliger un petit point de dégâts si besoin et de piocher au passage qui peut être très bien sachant que le deck vous aussi est capable de nous poser 25 mille créatures en un tour vu qu'il joue beaucoup de créatures avec très peu de points de vie avec très peu de points de mana mais qui sont toujours assez pénibles à tuer c'est pour ça que le combo poison mortel et déluge de l'âme peut nous permettre de nettoyer la table rapidement et là donc il décide de nous tuer la colis qui est un trait de long tant mieux pour nous et on va refaire une petite dague un petit gris sur sa tronche pour aller piocher et on pioche un assommé on continue à les titiller donc prochain tour on va commencer à pouvoir poser les commissaires priseurs mais en fait non parce qu'il ya on n'a pas les préparations qui nous permettrait de relancer un sort et de piocher qu'on va encore être pas sûr un petit peu pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas le feu pour ça qu'il va nous jouer une nervie un nervie par le nervie c'est une très grosse créature qui peut être en kiki nantes mais en revanche ses serviteurs ont lui coûté trois de cristaux en plus mais elle peut nous faire très mal donc nous on a 5 et ben écoutez on va lui faire perdre un tour on va lui renvoyer dans sa main on va aller continuer à taquiner et voilà comme ça au prochain tour on pourra commencer le commissaire priseurs avec un poison même si je pense qu'il va nous remettre le nervie voilà que je l'attendais donc le mieux le mieux le mieux un petit coup de poison on va faire comme ça lui mettre 3 dans la tête et un petit déluge de l'âme comme ça on lui remet 3 sur la tête et on lui finit sa créature à une nouvelle fois il nous a fait beaucoup consommé n'a pas pu profiter du commissaire priseurs or derrière il nous joue le garde funeste qui est bien pénible cette point de vie c'est vraiment beaucoup donc là si tout va bien il va venir notre aide nous c'est pas grave on a le deuxième en main on commence à voir le début de la combo avec le pas de l'ombre il nous manque plus que l'euroie et il se soigne là il va vraiment commencer à nous enquiquiner donc on va reposer le deuxième commissaire priseurs on va faire une petite éviscérate pour aller chercher une carte donc on a le droit au léroy et on va aller lui tuer à la dure tant pis au prochain tour on pourra refaire une dague un petit poison un déluge de l'âme en espérant que notre commissaire priseur survive encore un tour sinon ça va être très très dur pour la suite même si j'ai quand même du mal à comprendre le deck que nous joue notre ami le démoniste alors là ça va être sympa pour nous donc on va pouvoir faire la dague mettre un poison pour piocher jouer la préparation on va continuer à piocher l'agent du SI7 on va aller rechercher 3 dégâts dans la tête c'est pas grave le déluge de l'âme pour nettoyer la table ensuite on va refaire une préparation pour continuer à piocher le déluge de l'âme pour piocher deux cartes et derrière on va lui mettre un gros coup de pression comme ça au prochain tour on a potions potentiellement gagné avec le léroy et le pas de l'ombre s'il nous met pas un gros ton de temps kiki non au pire on peut toujours piocher et il abandonne voilà donc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager et à la liker je vous rappelle que vous pouvez partager avec nous votre expérience sur le jeu pour ça il vous suffit d'aller faire un tour sur le forum nazville.fr en attendant je vous dis à la prochaine